Le calendrier liturgique Le calendrier liturgique Le calendrier liturgique Les autres bêtes furent privées de leur domination, mais on leur accorda une prolongation de vie pour une période. Je continuais de regarder les visions qui m'apparaissaient pendant la nuit. Je voyais venir quelqu'un qui ressemblait à un être humain. Il venait parmi les nuées des cieux. Il s'avança en direction du vieillard, dans lequel on le conduisit. La domination, la gloire et la royauté lui furent données, afin que les gens de tous les peuples, de tous les pays, de toutes les langues le servent. Sa domination durera pour toujours. Elle n'aura pas de fin et son royaume ne sera jamais détruit. Alors, excusez-moi, en fait, c'était chapitre 7, versets 9 à 14. Et je vous propose tout de suite de continuer avec la lecture de l'évangile, donc qui est l'épisode de la transfiguration, Matthieu 17, versets 1 à 9. Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, et les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transformé devant eux, son visage se mit à briller, comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Soudain, Moïse et Élie leur apparurent, et tous deux parlaient avec Jésus. Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse vint les couvrir, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. » Quand les disciples entendirent cette voix, ils eurent tellement peur qu'ils se jetèrent face contre terre. Jésus s'approcha, les toucha, « Relevez-vous ! » et dit, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent alors les yeux et ne virent plus que Jésus, seul. Tandis qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit cette recommandation. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. Alors, je vous propose ce matin de réfléchir autour de trois points. Tout d'abord, l'anticipation que nous pouvons avoir des plans de Dieu. Deuxièmement, la centralité de Jésus. Et troisièmement, le temps de Dieu. Alors, premièrement, l'anticipation. J'avais déjà eu l'occasion de le dire, à l'époque de Jésus, la plupart de ses concitoyens attendaient un Messie victorieux, qu'il les délivrerait des Romains. Ils étaient à l'époque sous une domination étrangère, sous un empire, et ils étaient oppressés. Et ils pensaient que le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, serait celui qui pourrait mener la révolte contre les Romains. Si j'ai voulu lire le premier texte ce matin, c'est parce que cette idée, qui, on le sait aujourd'hui, était fausse, du moins pour cette époque, ne venait pas seulement d'un mécontentement de la part de tous ces Israélites. Ce n'était pas seulement qu'ils voulaient se débarrasser des Romains et qu'ils espéraient l'aide de Dieu. Il y avait effectivement des textes dans la Bible qui annonçaient et qui annoncent ce Messie et cette justice à venir. Et en fait, la lecture qu'ils faisaient n'était pas du tout extravagante. Et c'est sur ce point que j'aimerais assister. Par rapport au texte qu'ils avaient, ils pouvaient tout à fait s'attendre à un Messie militaire qui viendrait effectivement les délivrer des Romains. Le fait donc qu'au contraire, il y ait ce Messie humble a pu les déconcerter. Et je pense que c'est important de garder cela à l'esprit. Les plans de Dieu ne se déroulent pas forcément comme on se l'imagine nous. Mais cela ne veut pas dire que les plans de Dieu, pour autant, ne sont pas bons et ne se déroulent pas effectivement comme lui l'a prévu. Mais ce qui est aussi intéressant avec l'Évangile que nous venons de lire, c'est qu'on voit que parfois Dieu peut nous donner un certain avant-goût ou une préfiguration de ce qui va venir. Les judéens attendaient ce Messie glorieux et il n'est pas venu tout de suite. Mais ici Jésus, à quelques disciples qu'il a choisis, se révèle déjà dans sa gloire, dans sa gloire future, comme nous pourrons le voir. Alors là aussi nous pouvons en tirer une leçon pour nous-mêmes. Parfois aussi dans les temps d'attente, dans les temps où nous pouvons être découragés, Dieu peut aussi nous donner des signes, des encouragements pour nous fortifier, pour nous soutenir et pour nous permettre d'attendre la pleine réalisation de ses promesses. Le deuxième point, je l'ai intitulé Jésus seul. Alors je préfère être toujours très prudent lorsque je suis face à un texte biblique pour ne pas essayer de trop allégoriser le texte ou tirer des choses qui ne sont pas dans le texte même. Toutefois, je pense que ce n'est pas exagéré de voir dans la venue de Moïse et Élie un symbole de la loi et des prophètes. Vous savez, à l'époque de Jésus, il y avait les Écritures. Déjà les Israélites avaient beaucoup d'Écritures. Aujourd'hui, la Bible juive est divisée en trois grandes parties. Ici, la Torah, la loi, les prophètes qui regroupent aussi tous les livres de Josué ou d'autres livres que nous nous mettons plutôt dans une partie historique et enfin ce qu'ils appellent les autres écrits. Mais à l'époque de Jésus, il y a une expression qui revient souvent dans les évangiles, la loi et les prophètes. Et donc, dans la venue de Moïse et Élie auprès de Jésus, on peut voir peut-être ce symbole de la loi et des prophètes. Moïse représentant la loi, bien sûr, et Élie, les prophètes. Et je pense qu'il y a dans cela deux éléments à tirer. Tout d'abord, dans la venue, cela nous montre que Jésus s'inscrit dans la continuité de la loi et des prophètes. Je pense que c'est toujours important de s'en souvenir. Il y a eu la tentation, au tout début du christianisme, d'accentuer cette rupture et de prétendre qu'il y avait un dieu complètement différent. C'était certains mouvements qu'on appelle martionnites ou gnostiques qui prêchaient l'idée qu'il y avait même deux dieux, une sorte de dieu de l'Antiètre Testament qui était mauvais, qui était dur et qui était inférieure à un dieu supérieur qui était seulement révélé par Jésus. Là, au contraire, on voit que tous les évangiles inscrivent Jésus dans la continuité de la révélation de l'Ancien Testament. Le Père dont nous parle Jésus n'est pas autre que le Dieu d'Israël qui était déjà révélé dans l'Ancien Testament. Si cette position extrême que je viens de décrire a été refusée, peut-être qu'inconsciemment, nous pouvons malgré tout sous-estimer l'importance de l'Ancien Testament. Autrefois, les protestants avaient la réputation de bien connaître l'Ancien Testament et cela se voit même dans les noms qu'ils choisissaient pour leurs enfants. Au XVIe, XVIIe siècle, si vous voyez un Abraham ou un Isaac, il y avait de fortes chances qu'ils soient soit protestants, soit juifs. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai et que peut-être même les protestants finissent par un peu délaisser l'étude de l'Ancien Testament. Et je pense que même s'il est vrai que le Nouveau Testament est peut-être plus facile d'accès dans un premier temps et peut aussi nous nourrir des fois plus directement, il est bon aussi de ne pas négliger la lecture de l'Ancien Testament, que ce soit la loi ou les prophètes. On peut aussi en tirer un enseignement pour notre vie actuellement. Mais le deuxième point, c'est que la loi et les prophètes, au moment où Jésus propose, enfin Moïse et Élie, au moment où Pierre propose d'installer ses tentes, trois tentes, finissent par disparaître. Et il ne reste plus que Jésus seul. Ce texte me fait penser à deux images. Une première qui est dans une lettre de Paul. Paul parle de la loi comme un pédagogue. C'est-à-dire que la loi est là pour nous conduire à Christ. Mais la loi n'est pas une finalité en soi. C'est bien le chemin qui nous conduit à Jésus. Une deuxième image que j'aime beaucoup est tirée d'un petit livre qui s'appelle « Lui-même », qui a été rédigé par un pasteur Simpson du XIXe siècle, un pasteur américain. Et il utilise au tout début de son livre une image. Il y a, alors je ne l'ai pas vue, je ne fais que répéter ce qu'il décrit, il y avait des plaques, peut-être à New York, je ne sais plus, qui représentaient la constitution des Etats-Unis. Et toute la constitution était gravée, donc de manière très précise. Mais en même temps, il y avait un tel effet, le sculpteur, enfin le graveur, avec beaucoup de talent, fait en sorte que lorsqu'on se reculait de la plaque, on ne voyait plus ce qui était écrit dans la constitution, mais un visage qui apparaissait. Sauf erreur de ma part, je crois que c'était un président des Etats-Unis, peut-être George Washington. Et donc il y a ce double effet, je trouve, qui est très intéressant, aussi lorsque nous abordons la loi et les prophètes. C'est-à-dire qu'il y a le texte écrit, que nous pouvons lire, que nous pouvons étudier, mais il y a aussi toujours ce discernement, discerner Jésus au sein de la loi et des prophètes. Pour terminer, j'aimerais revenir sur la conclusion, la dernière recommandation que fait Jésus à ses disciples, après cette vision. Et j'ai appelé ça le temps de Dieu. Si les disciples avaient vécu au XXIe siècle, peut-être que leur premier réflexe aurait été de poster un statut sur les réseaux sociaux, une story Instagram ou Facebook, pour annoncer vraiment ce qu'ils avaient vu. Incroyable ! Nous avons vu Jésus dans sa gloire. Alors à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas, mais probablement que les disciples auraient aimé tout de suite le partager avec d'autres. Ils venaient de voir la gloire de Dieu, c'est extraordinaire. Et pourtant, Jésus les arrête. Il leur dit que ce n'est pas encore le moment. Pourquoi ? Nous ne le savons pas. Il leur fixe cependant une limite. Il leur dit, vous pourrez en parler après la résurrection. Et ça nous renvoie à cette question, qui moi personnellement me travaille beaucoup en ce moment, vous l'aurez peut-être remarqué, de la question du temps de Dieu. On voit vraiment que la Bible insiste sur le fait que Dieu fait toute chose en son temps. Les évangiles donnent des repères historiques précis, et il y en a même un qui est repris dans le symbole des apôtres. Le symbole des apôtres, c'est la confession de foi que nous récitons régulièrement lors des cultes. Vous l'aurez peut-être remarqué, il y a une indication très étrange. Jésus Christ crucifié sous Ponce Pilate. Pourquoi préciser que la crucifixion a eu lieu sous Ponce Pilate ? Était-il nécessaire de mettre un gouverneur païen dans ce symbole de la foi chrétienne ? Eh bien, je pense que cela, cette mention a son importance. Cela renvoie à des textes de la Bible qui nous disent que Jésus n'est pas mort n'importe quand. Jésus, tout et ses accomplis dans le temps de Dieu. Alors, pourquoi fallait-il à ce moment-là ? On peut tout de suite, on peut évidemment faire plein d'hypothèses. Je vous en partagerai simplement une ou deux qui est issue de ma propre réflexion, tout en précisant que c'est loin d'être exhaustif. Jésus est souvent présenté comme le fils de David. Or, David est venu un millénaire avant Jésus. Pourquoi ce temps aussi long ? On aurait pu dire, Jésus aurait pu venir cinq siècles après David, au moment où les Perses ou les Babyloniens dominaient le monde. Mais en même temps, si Jésus était venu à cette époque, peut-être que l'Évangile ne se serait jamais répandu de cette façon. Après les Perses, il y a eu la conquête d'Alexandre le Grand et de ses successeurs qui ont diffusé une langue commune, le grec. Et le texte hébreu de l'Ancien Testament, qui était une langue parlée par un tout petit peuple, a été, durant cette période, traduit en grec. Et donc, potentiellement, pouvait être beaucoup plus diffusé. Pour faire une comparaison, c'est comme si nous avions un texte écrit, je ne sais pas, en polonais, par exemple, qui tout d'un coup était traduit en anglais. Et après Alexandre le Grand, voici que les Romains arrivent, les Romains qui n'étaient pas des enfants de cœur, et ils conquièrent toute la Méditerranée, mais ils installent aussi des routes, des voies de communication. Et par ces deux éléments, on voit qu'en seulement une génération, l'Évangile a pu atteindre tout le contour méditerranéen, ce qui n'aurait pas été forcément possible dans un autre contexte. Alors, c'est loin d'être une explication globale, mais c'est simplement pour insister sur un point, Dieu connaît beaucoup d'éléments qui nous échappent. Et parfois, on peut penser que c'est le moment, alors qu'en réalité, il y a des choses qui font que nous devons encore un peu attendre. Ce qui est vrai pour l'histoire du salut est aussi vrai pour notre propre vie. J'avais déjà évoqué la question, par exemple, des promesses que nous pouvons recevoir, et qui ne s'accomplissent pas forcément au moment où nous l'attendons, mais j'ai pu constater, de ma propre expérience, et je sais que c'est partagé par beaucoup d'autres, qu'en général, nous comprenons plus tard pourquoi elles ne sont pas forcément accomplies de la façon ou au moment où nous l'attendions. Et lorsqu'avec du recul, nous pouvons voir pourquoi les choses se sont déroulées ainsi, nous voyons effectivement que tout était au mieux dans le plan de Dieu. Mais dans cet épisode, il n'est pas seulement question des promesses que nous pouvons recevoir, il est aussi question de ce que nous pouvons vivre avec Dieu. Ici, les disciples n'attendaient pas quelque chose, Dieu, une prophétie particulière, mais ils ont vécu un temps très fort avec Dieu. Et ils auraient pu tout de suite le partager. Mais Jésus leur a dit, ce n'est pas encore le moment. Il faut aussi que nous comprenions, nous, que nous pouvons aussi vivre des temps forts avec Dieu, et nous sommes appelés à les partager, mais au temps de Dieu. Parfois, nous pouvons le partager à certaines personnes et pas à d'autres. Et parfois, il faut un peu attendre, nous-mêmes aussi, de comprendre peut-être ce qui s'est passé, ce que nous avons vécu, avant ensuite de pouvoir le partager à d'autres. Pour terminer, j'aimerais simplement revenir sur le verset qu'a cité Sophie en introduction. La dernière fois que je prêchais, Sophie était à la présidence, et elle a cité un verset d'Ecclésiaste 3. Dieu a établi pour chaque événement le moment qu'il convient. En conclusion, trois points à retenir. Tout d'abord, être prudent dans nos anticipations. Nous pouvons avoir une idée du plan de Dieu et de la façon dont il s'accomplit, mais soyons suffisamment ouverts pour ne pas rater les choses si elles ne s'accomplissent pas forcément de la façon dont nous pouvons l'imaginer. Deuxièmement, toujours nous souvenir que Jésus doit être à la première place. C'est lui qui est au centre. Et enfin, troisièmement, apprendre à nous aligner sur le temps de Dieu. Amen. C'est parti. Sous-titrage FR ?